Yo tout le monde, c'est E-Trider. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier achat. Et Dieu sait que je regrette. Pourquoi je regrette ? Pourquoi je dis ça ? Alors déjà, bref, avant de parler de trucs, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Enfin, acheté, c'est un grand mot. Donc, il n'y a pas de lumière, je suis désolé, il n'y a pas de lumière dans cette chambre. Parce que oui, c'est une chambre étudiante, et oui. Oui, ok, oui. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc, c'est un serveur rackable. Donc, pour faire le rapide présentateur, je ne sais pas comment on fera pour faire... Donc, pour faire rapide, on a des serveurs, si vous ne savez pas si c'est un serveur, je ne vais pas, je vais... Bref, il y a des serveurs sous forme d'ordinateurs normaux, donc ordinateurs classiques de bureau, qui servent, au lieu de servir d'ordinateur familier avec Windows 10 Family, Word, PowerPoint, etc. Bref, fais ton exposé sur Karine Benzema, je m'en fous. Il va servir de serveur. En gros, il va faire tourner des services, donc voilà, comme des serveurs web, etc. qui vont être accessibles via des clients, pas que. Il y a des gens qui disent, ça peut être un BOT pour Docker, bref, pas que. Et voilà, tout ça pour dire qu'on peut en trouver sous des formes d'ordinateurs classiques. Et d'autres formes, notamment dans les data centers, ou chez les gens débiles comme moi, évidemment, sous forme de lame, entre guillemets, lame, je crois que c'est vrai nom d'ailleurs, mais sous forme de U. Donc en gros, un U, c'est une place dans une baie serveur, donc les trucs qu'il y a dans les data centers. Et tout simplement, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, et c'est assez grand. Enfin, je ne sais pas si on voit que la GoPro, ne faites pas attention à ça, ne faites pas attention au bordel qu'il y a là, mais c'est ça qui nous intéresse. Donc ça va être sous forme de rectangle géant, mais assez fin, voilà, assez fin, comparé à une machine, un ordinateur portable, n'importe quoi, un ordinateur fixe. Voilà. Donc pour faire la présentation, on a ce qu'il y a là, c'est des baies disques durs. Donc c'est des endroits, on va pouvoir mettre des disques durs. Donc les disques durs, ils ont cette forme-là. Donc ça, c'est un disque SSD. Donc le seul cas pour le moment, parce que c'est le seul que j'ai installé et sur lequel j'installerai un système d'exploitation. Mais sinon, il y a huit emplacements totales, on peut voir, je ne sais pas, en bref, on ne voit rien, il n'y a pas de lumière. Mais il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Il y a également un lecteur de DVD pour potentiellement installer un OS ou un Windows Server, etc. Et voilà, je ne vais pas vous faire toute la présentation. C'est un ordinateur qui fonctionne comme un ordinateur classique avec des spécificités serveur, évidemment. Je vois déjà les puristes qui vont me dire « Non, ça ne fonctionne pas du tout pareil. » Bref, il y a plein de spécificités serveurs. Et voilà, je ferai les détails. Si vous voulez détails, allez voir sur Wikipédia, je m'en fous. C'est une présentation rapide. Bon, là, on a une petite feuille du vendeur qui nous indique très clairement que la carte RAID est HS. Et on s'en fout, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais normalement, elle est censée... C'est une des spécificités des serveurs, c'est les cartes RAID avec d'autres éléments, enfin, entre autres, qui permettent d'aller chercher sur Wikipédia. Je vous l'aime de vous expliquer, mais grosso modo, qui permettent de... Au lieu d'avoir un disque dur de merde pour le stockage, vous pouvez en mettre 2, 3, 4 en même temps pour faire un disque virtuel, entre guillemets, pour notamment, ça peut servir pour de la redondance, etc. Bref, au niveau... La deuxième ligne qu'on a là, donc, deux fois Xeon E5 2190, c'est le processeur. Et le deux fois, ça nous indique qu'il y en a deux. Donc, il y a deux sockets de CPU. C'est-à-dire qu'il y a deux processeurs. Par exemple, dans vos ornis portables de merde, vous avez un processeur et pas deux. Et dans une autre des spécificités, c'est qu'on peut mettre plusieurs processeurs. Donc, dans ce cas-là, il y en a deux. Il y a... Bon, indiqué 8Go de RAM, mais dans celui-là, il y en a 56. Et tout un tas de disques, mais que j'ai enlevés pour que c'était des disques de merde. Smartara, justement, c'est pour faire des disques logiques. Et voilà, carte... Bref, je vous expliquerai pourquoi il y a marqué des trucs HS. Bref, alors, je ne vais pas l'allumer dans cette vidéo. Je l'allumerai dans la prochaine vidéo qui parle de ça. Et, ben, en fait, je vais juste tout simplement vous montrer ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Une petite languette. Et on peut accéder à ce qui est à l'intérieur. Je suis désolé pour ça. Je suis tout seul à filmer ça. Je n'ai pas de caméraman. On n'est pas à Ouabédia. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, il y a plein de trucs. Il y a plein de compartiments. Donc, je vais vous expliquer un peu... Grosso modo encore, je ne vais pas aller dans les détails parce que j'ai la flemme. Donc là, c'est le compartiment alimentation. Donc, on a deux alimentations de 750 watts qui permettent d'avoir une redondance au niveau de la lime. Donc, c'est-à-dire, s'il y en a une qui lâche, l'autre, elle peut continuer à gérer tout ce qui est alimentation. On peut les retirer. Enfin, on peut en retirer une pendant que le serveur est en train de fonctionner. L'autre, l'autre... Bref, c'est de la route. Donc, ça s'appelle la redondance. Après, là-bas, on a une espèce de carte réseau. Donc, ce serveur peut faire office de firewall, de routeur, ce que vous voulez. Voilà. Là, justement, on a... Ah, voilà. Je ne vais pas vous expliquer, mais c'est le module... C'est le module cache pour la carte... Enfin, pour le contrôleur red. C'est de la merde. Et c'est connecté à une putain de batterie qui est là, qui ne fonctionne plus parce que ce serveur est bien trop vieux. Voilà. On a... Mais ça, je tiens à dire que ça ne l'empêche pas de fonctionner. On a des connecteurs SAS qui permettent... Voilà. Donc, là, on en a deux qui permettent de venir connecter la carte qui nous permet de brancher les disques durs. Donc, voilà. On peut voir que celui-là... Je vais faire un petit exemple. Il est branché. On ne voit rien, mais nique sa mère. Il est branché sur cette carte qui permet de... Un peu, rentre. Voilà. Qui permet d'associer... En fait, tous ces disques, voilà, qui les amènent là. Donc, on a huit possibles. Donc, quatre, quatre par fiche. Tac, 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 tac. Ça arrive là. C'est géré par le contrôleur et le module cache. Bref, on s'en branle. Après... Bon, j'avoue, là, il y a un protège. J'ai un protège plastique, mais j'ai un peu la flemme de l'enlever. Ça protège le premier socket CPU. Le deuxième socket CPU avec des gros dissipateurs. Voilà. Et en dessous, on a tous les... Je vais l'enlever parce qu'on ne voit rien. Ok, je l'ai enlevé. Et on peut voir. Il y a tous les slots de RAM. Pardon, je ne sais pas filmer. Bam, 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 bam. Donc là, on en a un. Un, deux, un et deux. Voilà. Donc, au total, ça fait à peu près 156Go de RAM. Flemme de calculer. Je ne sais pas si c'est le rest-up exact, mais je m'en branle. Là, on a justement les ventilos qui vont permettre de refroidir et qui vont faire en sorte que ce putain de serveur soit inutilisable parce que ça fait trop de bruit, tout simplement. C'est la raison pour laquelle personne ne doit acheter ce truc sauf si vous avez un datacenter. Mais je ne pense pas que ce soit le cas de grand monde. Donc, c'est des putains de ventilos qu'on peut enlever pendant que le serveur tourne. Donc, il me semble qu'il y a une limite, il me semble qu'il en faut au moins... Donc, il y en a six. Il me semble qu'il en faut au moins cinq pour que le serveur s'allume. Si je n'ai pas de mon drill, donc s'il y en a un qui dysfonctionne, on peut... Déjà, ça continue de fonctionner. On a juste à l'emplacer. Bam. C'est du plug and play. Je ne sais pas quoi dire d'autre. À part, n'achetez pas ça. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Si vous ne connaissiez pas un peu ce que c'était un serveur, maintenant, vous voyez grosso modo. Ne vous foutez pas à tout ce que j'ai dit. Allez voir sur Wikipédia parce que c'est bien mieux documenté. ou sur la page de HP en ce qui concerne ce modèle. Donc, c'est un ML380PGN8 de ProLuant. Et voilà. J'ai oublié de vous parler d'un truc très important. C'est que ce serveur, il y a une fonctionnalité qui est très, très, très importante sur les machines de type serveur. Une carte, donc, pour HP, c'est ILO. Donc, ça veut dire... Je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais en gros, par exemple, pour Dell, c'est I-DRAC. Ça nous permet... C'est un petit module sur la carte mère qui nous permet de contrôler le serveur sur une carte réseau indépendante, donc sur un module indépendant de tout le reste, de contrôler le serveur, de pouvoir l'allumer, vérifier le système, faire un diagnostic système, vérifier les logs, plein de trucs que je ne vous présenterai jamais, mais que peut-être un jour, je vous montrerai vite fait l'interface. Et c'est vraiment cool. Donc oui, quand je vous présenterai la configuration du truc, évidemment, que je vous le montrerai. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je rajoute, pour les personnes qui s'intéressaient, pour Proxmox, je ferai un tuto après le tuto pour configurer le serveur. Et pour Proxmox, je ne sais pas encore, mais normalement, il ne doit pas y avoir de RAID. Même en RAID 0, il me semble que c'est de la merde, mais je le ferai quand même. Tous les gens qui vont me dire « Ouais, ça ne tourne pas sur RAID », je m'en bats les couilles. Je le ferai quand même. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo concernant ça, concernant autre chose. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501